Entre deux pilonnages d'artillerie, les soldats attendent. Ils dorment, ils jouent à la manille, ils écrivent. Ils combattent l'enduit en bricolant tout un artisanat avec le cuivre des douilles. Ils aménagent des abris auxquels ils donnent des noms évocateurs, comme cette Villa de l'Adèche, le dénuement total. L'odeur est indescriptible. Le soldat Albert Thierry écrit. Personne ne se lave ni ne se peigne. J'ai jamais eu du linge sur le dos aussi longtemps. Les soldats rentrent la nuit dans leur abri souterrain. L'un d'eux s'est bricolé une cage pour se protéger des rats. Le sergent Beck écrit. Un de mes hommes a été mordu à l'oreille, un autre au nez. Lorsque vous êtes allongés, ils vous passent dessus comme des chats. Ils nous dévorent tout, chocolat, camembert, jusqu'à la crosse des fusils. Les hommes font la chasse aux rats par tous les moyens. Dans un seul trou, ils en ont tué 17, comme des petits lapins. Les rats amènent les puces et la gale. Les poux sont la plaie de toutes les tranchées. Mais pour tous ces soldats de première ligne, ces conditions d'hygiène catastrophiques et les maladies graves qu'elles engendrent ne sont rien à côté de l'angoisse de l'attaque. Et ils doivent rester au moins une semaine avant la relève par ceux de la seconde ligne. Et ils doivent rester au moins une petite ligne.